Après Saint-Dizier, Saint-Germain-Allais accueille l'exposition Ostrasie, une exposition qui a été montée par plusieurs commissaires, dont Bruno Dumézil, qui est maître de conférences à l'université à Paris, et il va nous expliquer à la fois sa spécialité, le monde mérovingien, mais aussi ce qu'est réellement l'Ostrasie. Alors dites-nous, comment devient-on spécialiste et commissaire d'exposition ? Alors comment devient-on austrasien d'une certaine façon ? Ostrasien, exactement ! Lorsque Clovis meurt en 511, son royaume est partagé entre ses quatre fils. Le fils aîné récupère les territoires de l'Est, qui n'ont pas de nom, mais au bout d'un demi-siècle, au fur et à mesure des réformes territoriales, un nom apparaît, l'Ostrasie. On ne sait pas ce que ça veut dire, tout comme les Hauts-de-France. Aujourd'hui, on peut se poser la question de savoir si le nom a été bien choisi. En tout cas, l'Ostrasie est née en 511, elle va exister pendant trois siècles. Et alors, qui dirigeait cette Ostrasie ? Est-ce qu'il y avait plusieurs rois ? Et d'ailleurs, on va parler de l'exposition, un petit peu des grands principes de ce monde mérovingien. Alors, le choix qui a été fait pour l'exposition, c'est d'essayer de montrer comment un territoire apparaît, se construit, est géré et puis disparaît, puisque les Ostrasiens vont avoir tellement de succès que le royaume austrasien va disparaître pour devenir le royaume de Charlemagne. Alors, on a essayé de montrer d'abord l'administration, c'est-à-dire qu'on a un roi mérovingien, descendant de Clovis, qui fait de l'administration publique. C'est une administration très paperassière, on pourrait dire que très papyrussière, puisqu'on utilise encore du papyrus, avec tellement de production d'écrit qu'on a besoin de valider les actes en déposant quelques cheveux du roi dans la cire des sceaux, de façon à bien montrer que l'acte est vrai et pas un faux. Si c'est un faux, on casse et on voit que le cheveu est faux. Formidable, ça. Alors là, je ne me rappelais pas de tous ces détails dans l'exposition. Mais alors, ce qu'il y a de bien dans l'exposition, c'est que c'est assez vivant, puisqu'on parle à la fois de la vie quotidienne, mais aussi des fouilles. Alors, comment est-ce qu'on enrichit nos connaissances aujourd'hui ? D'abord, un, quelles sont les grandes fouilles ? Deuxièmement, comment est-ce qu'on connaît tout ça ? Est-ce qu'il y a des textes très précis ? Et comment est-ce qu'on peut l'illustrer dans une exposition ? Alors, les textes, on les connaît depuis très longtemps. On peut les interpréter d'une façon ou d'une autre. Au XIXe siècle, on a vu une Ostrasie très violente, parce qu'on n'est pas trop les Allemands en France. Donc, il s'agissait de montrer que c'était le royaume de l'Est et le royaume des barbares. Mais depuis quelques années, et surtout depuis l'apparition du TGV Grand Est, on a une masse de documentation qui est apparue, la documentation archéologique. Alors, comment est-ce qu'on arrête un chantier pour fouiller ? C'est ça, on dit, halte là, on a peut-être des documents à trouver. Alors oui, on a un système d'archéologie préventive qui est particulière dans la dynamique, notamment grâce à l'INRAP, qui est partenaire de l'exposition, qui permet d'arrêter les chantiers, de faire des fouilles, généralement rapidement, efficacement, et de sortir quelques vestiges. Parfois, c'est tout à fait humble, on commence par des fonds de cabane pour montrer comment ces trous qui ont longtemps été interprétés comme les habitats des Australiens sont en fait des annexes techniques. Pendant longtemps, on a pensé que les gens vivaient dans ce qui était en fait des hangars. Il y avait vraiment des maisons, il y avait véritablement une vie rurale, dynamique, efficace, bien organisée, autour de lieux de pouvoir, que l'on commence à voir. Mais malheureusement, l'époque mérovingienne est mal connue, parce qu'il y a eu une baisse de la population, donc moins de gens que dans l'Empire romain, et surtout, beaucoup de succès. Tous les lieux qui ont été fondus ont été tellement des success stories qu'à la place de la cathédrale mérovingienne, il y a eu une cathédrale carolingienne, puis romane, puis gothique. Et donc, tous les documents ont disparu, enfin, tous les témoignages ont peu à peu disparu, c'est ça ? Ou alors, ils sont très profonds dans le sol, et c'est notre fonction d'aller gratter très très profond, ou dans les murs, puisque beaucoup de remplois existent à cette époque-là, et on recycle les matériaux. Le mérovingien est parfois difficile à voir, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas existé, mais il a été réoccupé. Et alors, est-ce qu'il y a le même intérêt côté français ou côté allemand ? Est-ce qu'à Metz, est-ce qu'à Trèves, on fouille de la même manière et on s'intéresse de la même manière à ce sujet ? Alors, l'Austrasie, ça a été un territoire qui a été l'objet de tensions européennes à partir du Xe siècle de notre ère, donc pendant près d'un millénaire, jusqu'à l'histoire de l'Alsace-Lorraine. Tout le monde a voulu récupérer un bout d'Austrasie, parce que c'est là qu'est apparu le grand royaume, qu'on appelait soit le monde franc, soit le Saint-Empire, en tout cas, c'est la mémoire partagée. Donc, il a fallu mobiliser des ressources sur six pays différents, l'Allemagne, le Benelux, la France, une partie de la Suisse également, qui formaient l'ancienne Austrasie. Les méthodes sont différentes, les apports sont différents, la civilisation n'est pas exactement la même. Le royaume d'Austrasie, c'est très composite, il y a des morceaux à droite et à gauche, chacun vivait un peu différemment, mais en rassemblant les morceaux, on arrive à voir comment une pure création administrative réussit à générer, peut-être pas une civilisation, le mot serait un peu trop fort, mais en tout cas, un mode de vie particulier. On s'est sentis austrasiens, du moins certaines personnes se sont senties austrasiens, et on produit des objets qui, pour certains, sont magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir ? Quel type d'objet, justement ? Parce que ça intéresse quand même nos amis archéologues ou amateurs d'archéologie. Qu'est-ce qu'on peut voir en termes d'objets d'art ? Alors, ce qui est merveilleux, c'est que les Australiens se font enterrer habillés. C'est-à-dire que plus on est haut dans la société, plus on se fait enterrer avec un type d'objet différent, avec des types d'objets différents, notamment de l'armement. Les Australiens sont spécialisés dans les épées, des épées extrêmement complexes, ce qu'on appelle les épées damassées, avec trois types de métal différents, avec des poignets en or, des pierres précieuses. Tous ces objets sont à la fois très beaux et très signifiants pour nous, puisque aujourd'hui, on analyse les pierres précieuses grâce aux accélérateurs de particules du Louvre, et on découvre que les grenats, notamment, utilisés en grande quantité par les mirovingiens, venaient de très loin. Venaient du Sri Lanka, venaient du Rajasthan, venaient d'Inde pendant tout le VIe siècle. Donc, on est dans une civilisation qui est encore une civilisation globale, du grand commerce romain, dont les francs ne sont pas les destructeurs, mais sont finalement les héritiers. Alors, on y voit des épées, des fibules, j'imagine, les agrafes que l'on portait à l'époque. On y voit les fameuses fibules, là encore, avec des décors cloisonnés qui sont très appréciés par les francs, avec des résils d'or dans lesquels on inclut des pierres précieuses. On y voit également des objets beaucoup plus humbles, des peignes. On pense toujours aux barbares poilus et chevelés, en fait, c'est l'objet qu'on trouve en plus grande quantité. On y voit également tous ces magnifiques bijoux mirovingiens que l'on retrouve dans les tombes, notamment les bijoux féminins, des couronnes, des bagues, des boucles d'oreilles, qui servent à la fois à orner la personne et aussi à démontrer son statut, puisque certains de ces objets ne sont pas amovibles. Ce sont des objets qu'on porte de son vivant et dans sa mort pour démontrer sa noblesse, sa richesse, son prestige. – Alors vous parliez tout à l'heure de l'imaginaire autour des Austrasiens, autour des mérovingiens. Est-ce que cette exposition permet aussi de transformer un peu cette image des rois fainéants, du bon roi d'Agobert, etc ? – Alors on a voulu terminer l'exposition en montrant qu'au XIXe siècle, on a beaucoup fantasmé sur les Austrasiens, même si c'est un peu oublié aujourd'hui, même si les traitements de textes actuels n'admettent plus le mot « Austrasie » quand on essaie de le taper. On a fait beaucoup de tableaux sur l'Austrasie à la fin du XIXe siècle, quand la France s'est mal remise de la défaite de 1970-1971. – De 1800. – De 1800, 1870-1871, et où on envisage que l'Austrasie, c'est l'ancêtre de l'Allemand, l'ancêtre de l'Allemagne. – Le Bosch. – Le Bosch, et on va donc montrer la violence, la débauche, le désordre, et surtout des types physiques, qui seront des types physiques allemands. Et donc on a ces magnifiques tableaux d'histoire qu'on essaie de montrer, et cette mémoire qui en fait est parfois investie, parfois oubliée, parfois transformée, puisque au moment de la création des grandes régions, il y a deux ans, le nom de « Nouvelle-Austrasie » a été proposé pour le Grand Est, est arrivé deuxième. – Ah oui, donc on aurait pu voir… – On aurait pu voir renaître l'Austrasie, mais on a la Burgondie, qui existe toujours sous le nom de Bourgogne. Donc la mémoire véro-vingienne, curieusement, elle est encore présente, et des expositions comme celle-là permettent de voir que ces trois siècles de l'histoire ne sont pas une période blanche dans l'histoire. – Non, merci. Alors je rappelle que le titre exact, c'est « Austrasie, le royaume mérovingien oublié », que l'exposition est au musée d'archéologie nationale de Saint-Germain-en-Laye, et qu'elle dure jusqu'au 2 octobre. Merci. – Merci. – Sous-titrage Société Radio-Canada